La fête de la musique a 40 ans et demain, en direct sur France 2, une soirée exceptionnelle célébrera cet anniversaire. A qui doit-on cette fête ? Pourquoi et comment rayonne-t-elle aujourd'hui partout dans le monde ? BASIC vous explique tout. C'est une fête pour tout le monde, j'ai envie de tous amuser. C'est la fête de la musique ? Qui dit fête de la musique dit évidemment Jack Lang, ministre de la Culture de l'époque, mais il n'est pas seul à l'initiative de cet événement. Il y a plus de 5 millions de Français qui font de la musique. Un Français sur 3 possède au moins un instrument de musique. Partant de ce constat, en 1982, Jack Lang et ses deux collaborateurs, Maurice Fleuret et Christian Dupavillon, lancent la première édition de la fête de la musique. Nous avons proposé que le soir du 21 juin, tous les musiciens de France, professionnels ou amateurs, se donnent rendez-vous sur les places, dans les rues, dans les églises, dans les gares, partout, et que la musique envahisse l'ensemble du pays. La musique par tous, pour tous et partout, c'est l'ambition de cette fête qui se comprend aussi par l'injonction fête de la musique. En 40 années d'existence, c'est devenu l'événement culturel le plus fréquenté de l'année, avec les journées du patrimoine. Cette révolution musicale fait se rencontrer toutes les musiques sans hiérarchie de genre dit d'origine. Quel âge as-tu ? 8 ans. Et qu'est-ce que tu vas jouer ? Euh, de la musique. Mais c'est maintenant dans le voyant du présent ! Les amateurs ont ce jour la même visibilité que les grands professionnels. Vous trouvez qu'il est bon de fêter la musique ? Oui, c'est une bonne idée, je crois. Le concept est aujourd'hui repris dans plus de 120 pays à travers le monde. Et demain, en direct de Montpellier, Laurie Tillman et Garou présenteront la 40e fête de la musique sur France 2. Les essentiels de basique ce soir. Le chanteur, auteur et compositeur Zanarelli part en tournée dans toute la France. Une soirée de passage à Sainte-Maxime le 23 juin, à Carcan le 20 juillet, ou encore à Anguin-les-Bains le 15 août. Et puis les orcaïennes de Belfort vous attendent du 30 juin au 3 juillet, au programme 60 artistes comme Wet Leg, News ou encore Tiacola. Basique, c'est fini sur cet écran, mais vous pouvez nous retrouver à tout moment sur tous les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada